Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Ça c'est vraiment mon chouchou du moment. Ce sont les trèfles, les trèfles décoratifs. Ces nouvelles variétés nous viennent du Japon. Et c'est vraiment extraordinaire, ça nous offre une palette de feuillages magnifiques. Et les fleurs sont également très jolies, soit rouges, soit blanches. Il faut savoir que les feuilles des trèfles et les fleurs, on peut les inclure dans les salades, ça se mange. Et on peut les utiliser également en bordure, dans les massifs, entre les plantes, dans la pelouse ou en jardinière. Ce sont des plantes, lorsqu'on les plante au bord d'une jardinière, elles retombent en cascade. Donc mélangées à des pétunias, des pélargoniums, il n'y a aucun souci. Ce sont des plantes très sociables et qui vont donc jouer un rôle dans les massifs. Et outre leur rôle décoratif, elles vont également nourrir les plantes voisines. Et puis en attirant des insectes butineurs, par exemple, elles vont contribuer à la richesse, à la biodiversité des jardins. Et donc à l'équilibre des plates-bandes et des massifs. Mais alors qu'est-ce qu'elles déposent dans le sol ? Qu'est-ce qu'elles livrent à leurs plantes copines ? Essentiellement de l'azote. Donc l'azote, sur leurs racines en fait, vivent des bactéries qui sont fixées dans des tout petits nodules, des toutes petites boules. Et ces bactéries puisent l'azote de l'air et vont le libérer dans le sol pour les autres plantes. Quand on a du trèfle dans la pelouse, on n'a pas besoin d'engrais. Les pelouses où il y a du trèfle restent bien plus vertes et sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse. Sous-titrage Société Radio-Canada